Bienvenue dans l'Hebdo du Revenu TV. Nous abordons cette semaine la question que tous les épargnants se posent, où placer ces liquidités ? Les taux d'intérêt à court terme sont aujourd'hui proches de zéro, voire négatifs. Il reste néanmoins des solutions pour faire fructifier sa trésorerie. Livret, PEL, Assurance Vie, nous ont un tour d'horizon avec notre journaliste Gérard Blandin. S'enrichir en dormant, la formule a beaucoup perdu de son sens dans l'environnement actuel, marqué par une disparition des repères de rendement habituel. Le loyer de l'argent est en territoire négatif. C'est le cas notamment de Léonia, le taux auquel les banques se prêtent entre elles au jour le jour. De même, l'État français gagne aujourd'hui de l'argent en empruntant à court terme. Des solutions existent malgré tout pour faire fructifier ses liquidités, à commencer par le très classique Livret A. Il offre depuis au dernier un rendement de 0,75%. C'est faible, mais supérieur à l'inflation qui a été nulle l'an passé. Bonjour Gérard. Bonjour Marianne. Alors, où placer ses liquidités ? On va commencer par ce que vous appelez un tandem basique et solide, donc tout ce qui est Livret A et LDD. Il rapporte tous deux aujourd'hui 0,75%. On est loin des taux affichés en 1981. On était à 8,5%. Mais évidemment, l'inflation n'est plus du tout la même. Exactement. À l'époque, l'inflation s'élevait à 13,4%. Donc par rapport à un taux de 8,5%, on avait une rentabilité nette négative. Actuellement, l'inflation est proche de zéro. Donc avoir 0,75%, on a quand même une rentabilité nette de cet ordre et c'est tout à fait intéressant pour un placement de quelques mois. Donc ça reste intéressant. On peut les remplir jusqu'à quel plafond ? Environ 70 000 euros ? Alors, voilà. Pour une personne seule, quand on cumule les deux, Livret Développement Durable et Livret A, on n'est pas loin de 35 000 euros. Donc pas loin de 70 000 euros pour un couple majeur. Et c'est d'autant plus intéressant que les six caves monétaires, actuellement, sont quasiment proches de zéro. On offre un rendement parfois négatif compte tenu des frais. Alors, une fois qu'on a rempli ces livrets réglementés, on peut se tourner, c'est ce que vous préconisez, vers les livrets bancaires. Avec souvent une rémunération qui est plus attractive, mais temporaire. Exactement. C'est-à-dire qu'au printemps, fleurissent des offres promotionnelles d'un peu partout. Donc c'est la saison. C'est la saison. Offrent des taux de 3, voire 3,5% sur 2 ou 3 mois. Et donc c'est tout à fait intéressant, sachant qu'au-delà de cette période de 2 ou 3 mois, les taux reviennent classiquement à 0,2, 0,4, 0,5% l'an. D'accord. Donc il faut aller d'un livret promotionnel à un autre en changeant tous les 2 ou 3 mois ? Alors idéalement, oui. Simplement, comme les offres se font au même moment, c'est très difficile de basculer, de jouer comme ça d'un livret à l'autre. D'autant que certains établissements demandent généralement aux clients de s'engager jusqu'au 31 décembre. D'accord. Alors un mot sur les livrets de partage. Donc eux, ils font rimer rentabilité et solidarité. En quoi ça consiste précisément ? Voilà. Donc vous avez, vous pouvez obtenir jusqu'à 1,25% l'an. Et donc la moitié des intérêts sont distribués à des organisations humanitaires ou caritatives choisies au préalable par vos soins. Et donc c'est très intéressant parce que vous pouvez évidemment placer votre trésorerie. Donc ça rime, je dirais, rentabilité avec humanité. Et en plus, ça ouvre droit à une réduction d'impôt. Exactement. La partie donnée, la moitié des intérêts qui est versée à l'organisation caritative ouvre droit à une réduction d'impôt dont le montant peut varier à 66 ou 75% du montant versé. Alors un autre instrument pour finir que vous évoquez, c'est le plan d'épargne-logement, le PEL. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'utilise plus pour obtenir un prêt immobilier. Mais ça reste intéressant pour placer sa trésorerie. Oui, oui. Sa solution première a été un peu dévoyée. Exactement. C'est un peu, je dirais, le paradoxe du produit. Normalement, c'est destiné à emprunter et acheter un bien immobilier. Mais compte tenu du taux offert, qui est vraiment très intéressant, pour les anciens plans, c'est 2,5%, 2%. Et depuis le 1er février dernier, c'est 1,5%. Et c'est sans impôts. Il n'y a uniquement que des prélèvements sociaux de 15,5%. Donc défalquer de ces prélèvements, ça reste un taux tout à fait intéressant. Donc vous conseillez de garder évidemment les anciens PEL à un taux intéressant. Mais aussi éventuellement d'ouvrir un nouveau PEL. Si vous n'avez pas de PEL, il faut absolument ouvrir un PEL. Mais évidemment, il y a quand même une petite contrainte. Il faut conserver son plan d'épargne-logement au minimum 2 ans pour pouvoir bénéficier à plein du taux d'1,5%. Et le plafond est d'un peu plus de 60 000 euros, 61 200. Exactement. Merci beaucoup Gérard. Alors vous évoquez aussi d'autres types de placements, notamment l'assurance-vie, dans votre enquête, qui est à lire dans le revenu édou en kiosque le 6 mai. Alors retrouvez aussi dans ce numéro une interview du PDG de FIMALAC. Marc Ladret de la Charrière s'explique sur l'OPA lancée sur les propres actions du holding coté. À lire également une tribune sur l'ISF ou comment le faire baisser en finançant des PME avec des réductions pouvant représenter la moitié du montant souscrit. Enfin, nous revenons sur l'économie française après la bonne surprise du rebond de 0,5% du PIB au premier trimestre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada